Frédéric Big Bédé, c'est à vous. Eh bien moi, je ne vais pas vous parler de la fête de la musique, mais je vais vous parler de vendredi dernier. Il y avait une fête chez Marc Fauvel. Et vous y étiez, Patrick, pour le pot de départ de Marion Lelay, notre génial attaché de production du 7-9, qui toute cette saison m'a aidé à entamer une nouvelle carrière de chroniqueur radiophonique. Oui, tout ça, c'est de sa faute. Je balance tout en direct parce que je suis un gueudin mondain, moi. Fallait pas m'inviter à cette teuf, j'ai tout révélé. Je peux vous dire que la salamée vendredi chez Fauvel, c'était la reine du dancefloor. Après quelques mojitos très fortement dosés par notre rédac-chef, Philippe Lefebure, lui ne sert pas des virgins mojitos, c'est plutôt des barriques de rhum, où le citron vert n'est là que pour la décoration. Et c'est pas tout, ma voisine, la Hélène Jouantre, parlons-en, lorsqu'elle fait la revue de presse ou crée que c'est une personne exemplaire, je pensais la même chose, mais je suis tombé de haut. Quelle ne fut pas ma déconvenue quand je me suis aperçu qu'elle buvait du pastis de fort calquier, en grande quantité. Elle connaissait par cœur les paroles de Staying Alive, mais aussi toute la chorégraphie de John Travolta. Hélène, les yeux dans les yeux, m'avez-vous, oui ou non, réclamé le retour du spa auditif vendredi dernier à 3h du matin ? Oui, oui, je l'avoue publiquement. Musique. Bienvenue à l'espace détente, Frédéric Becbedé, Paris, Guétari, Pattaya. Je rappelle le principe, dans cette matinale, nous parlons trop vite. Et de temps en temps, ralentir la vitesse des locutions permet de détendre l'atmosphère, tout en demandant moins d'écriture aux chroniqueurs. Qui n'est pas payé à la ligne. Oui, c'est la même vanne que la dernière fois. Eh bien oui, on adore la touche copier-coller quand on arrive en fin de saison. Monsieur le porte-parole du gouvernement, vous ne l'avez pas volé votre massage auriculaire après un an de campagne électorale et votre premier remaniement gouvernemental, Christopher, this flûte de paon is for you. Vous êtes beau. Vous êtes viril. Vous êtes poilu. Mais vous êtes aussi vulnérable et stressé. Inspiré, mais pas trop fort à cause de la pollution à l'ozone. On respire pas beaucoup d'air et on tousse beaucoup pour évacuer les toxines. Alors, oui, en cas de flatulence intempestive, je rappelle la règle de base, toujours accuser Augustin Trappelin. Oui, c'est le principe du running gag. Connaissez-vous le magazine Aider ? Le nouveau magazine des gens qui en ont marre de l'égoïsme. Page 108, il y a un article intitulé « Je me mets en mode pause » de Marie-Adèle Dutour, sophrologue. Je cite. « Installez-vous confortablement, de préférence en position assise, les pieds bien à plat sur le sol et les mains posées sur les cuisses. Fermez les yeux quelques secondes et prenez conscience de toutes les sensations. « Pardon, je me suis auto-endormi, excusez-moi. » En France, tout va bien, les problèmes s'éloignent, Macron est là, Beirut is out, « The country is under control. » Juridiquement, le macronisme repose sur une idée simple. Si le canard enchaîné trouve un truc sur toi, tu dégages ! Donc, le président est tout-puissant, mais il faut le savoir, au-dessus de lui, il y a un canard. Et il obéit à ce canard. Coin, coin à tous. Qui s'assentus est de notre côté, d'être titres de ton est de bon – Sous-titrage FR 2021